bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme donc on se retrouve pour une nouvelle guidance on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer donc j'espère que vous allez bien que voilà que vous êtes dans de belles énergies et que tout se passe bien pour vous merci infiniment pour votre présence merci pour vos très gentils commentaires que vous laissez sous chaque vidéo et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés donc on va commencer la guidance avec le runner 5.0 donc si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez réserver votre rendez vous directement sur mon site cristalame.com je propose donc les consultations se font soit par téléphone en visio via whatsapp où je peux faire également des vidéos en privé allez c'est parti donc on nous parle de changement de roues qui tournent on nous parle de réussite d'abondance alors qu'est ce qu'on peut nous dire donc c'est une guidance générale intemporelle comme d'habitude vous prenez les messages qui résonne résonne en vous et vous adaptez selon votre situation allez qu'est ce qu'on peut nous dire donc là il y en a beaucoup trop allez s'il vous plaît toi et moi alors ici on nous parle de choix on a quelqu'un qui doit faire un choix qui est dans la dualité on demande à cette personne de se positionner on a vraiment quelqu'un qui a envie de fusion avec vous mais pour l'instant on nous dit que c'est une personne qui n'a pas encore fait son choix qui n'a pas encore pris sa décision donc là avec la carte avec cette carte on nous parle de positionnement on a quelqu'un qui doit se positionner alors on nous parle de séparation d'éloignement de pause donc là on vous dit que pour certaines personnes cette guidance va parler aux personnes qui sont en séparation malgré cette séparation qui n'en est pas réellement une on vous dit qu'en fait c'est juste une pause on vous dit que vous ressentez la personne de votre coeur à distance et que cette personne vous ressent donc en fait vous vous ressentez vous ressentez les énergies de votre autre vous savez quand cette personne va bien ou pas bien vous captez ses pensées et on me parle également de rêves donc vous communiquez via les rêves avec votre autre en tout cas vous avez des messages via vos rêves alors on dit de stopper ok alors on va continuer avec l'oracle de l'âme de soie allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît alors on nous parle de fécondité on nous parle de déplacement donc là on me dit ici que pour les personnes qui sont en pause qui n'ont pas de nouvelles de leur autre on vous dit que cette personne pense à se déplacer vers vous à revenir vous voir on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place il y a des choses qui sont en train de se mettre en place puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la roue on nous parle vraiment de changement alors soit vous êtes du signe du capricorne soit c'est votre autre vous adaptez on vous parle de retrouvailles pour les capricornes on vous dit ici que vous allez vous et votre autre vous retrouver soit c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne soit c'est cette personne qui va se déplacer vers vous en tout cas on nous parle vraiment de retrouvailles alors il y a peut-être eu de la trahison entre vous peut-être que vous vous êtes sentis trahis dans cette histoire parce que cette personne soit elle a été infidèle soit c'est une personne qui est déjà en couple parce que ça ne m'étonnerait pas puisque ici on a quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à un choix à faire donc soit cette personne a un choix à faire entre vous et une tierce en tout cas c'est quelqu'un qui est dans la réflexion c'est quelqu'un aussi on me dit qui pense beaucoup à vous alors oui on nous parle de renaissance et d'enfermement alors ici on nous parle de quelqu'un qui est isolé voilà qui a besoin de solitude qui a besoin de se sentir seul pour le moment alors ce message peut très bien aussi vous concerner peut-être que c'est vous-même qui avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de la situation parce que vous avez besoin de vous recentrer de réfléchir peut-être que vous travaillez aussi pour certains d'entre vous sur votre blessure de trahison en tout cas voilà vous allez vers une renaissance alors on va continuer avec l'essence de l'amour ouais vous voyez on vous parle d'un retour en d'autres decks alors on a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous demander pardon puisqu'on nous parle de retour et de pardon il est possible que cette personne vous présente ses excuses lors de ses retrouvailles ouais de toute façon vous manquez à cette personne tu me manques et j'ai besoin de toi c'est une personne vraiment à qui vous manquez énormément et qui a besoin de vous qui a besoin de vous revoir alors pour certaines personnes on vous dit ici que vous êtes sur un parcours FJ flamme jumelle alors pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement flamme jumelle vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site cristalame.com alors franchement elle est très belle cette guidance puisqu'on nous parle de communication aussi c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer qui a besoin de vous parler de toute façon il va y avoir beaucoup d'échanges lors de ses retrouvailles alors qui dit retrouvailles ne dit pas forcément union, engagement avec cette personne quand on parle de retrouvailles ça peut vouloir dire se retrouver pour échanger voir un petit peu ce qui va ce qui va pas ce qui a changé donc là on vous dit que par rapport à cette séparation on vous dit que c'est juste une pause c'est une séparation qui est temporaire vous manquez beaucoup à cette personne et elle reviendra vers vous cette personne ouais on vous parle de fidélité on nous dit ici que cette personne vous avez complètement chamboulé la vie de cette personne vous avez complètement changé sa vie alors peut-être que vous vous êtes rencontré par le biais d'amis en commun peut-être que vous avez des amis en commun vous et votre autre et que vous vous êtes connu comme ça dans un cercle amical oula ça fait trop distance oui donc là peut-être que c'est vous qui avez pris de la distance vis-à-vis de cette personne mais en tout cas voilà on vous dit que vous allez avoir des échanges vous allez avoir un retour de contact de cette personne peut-être aussi que c'est vous qui allez faire le premier pas de revenir à la communication en tout cas c'est c'est plutôt positif comme guidance donc là on nous parle vraiment de quelqu'un à qui vous manquez énormément vous vous manquez l'un et l'autre et on nous parle vraiment de retrouvailles on voit ici cette personne elle a envie de vous retrouver de vous prendre dans ses bras et c'est quelqu'un qui va se déplacer c'est quelqu'un qui vous enverra un message ou qui vous appellera avant c'est pas quelqu'un qui va venir à l'improviste allez on va terminer les amis avec cette petite avec le petit oracle des âmes amoureuses allez s'il vous plaît pour terminer cette guidance qu'est-ce qu'on peut avoir comme message je suis amoureux de toi mes sentiments pour toi sont profonds et sincères je suis vraiment amoureux de toi il ne faut pas que tu en doutes même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours donc oui c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous peut-être que vous en doutez parce que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous qui vous a peut-être trahi et du coup vous doutez des sentiments de cette personne en tout cas les sentiments sont là les sentiments sont vraiment profonds et sincères en dodo dès qu'on a la carte je rêve de toi on l'a vu ici c'est quelqu'un qui rêve de vous ou vous rêvez de cette personne en tout cas c'est quelqu'un qui reçoit des messages via les rêves tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin même si je ne te dis pas les choses concrètement mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur donc voilà pour cette guidance merci infiniment pour votre présence je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si cette guidance vous a parlé merci infiniment prenez soin de vous